Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler des même coins et comment repérer la future pépite ou avoir la chance de trouver la future pépite qui vous permettra de faire 1 x 100, 1 x 1000, voire même plus. Donc juste avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, qu'il est très dangereux d'investir dans la même coin, très risqué car il y a énormément de scammers, il y a environ 2,4 millions de crypto-monnaies qui ont été créées et 99% sont des même coins. Et parmi les 99% de même coins qui sont créés, 99% sont des scams ou des rockpools ou tout simplement des même qui sont lancés et qui sont abandonnés tout simplement par leur développeur, par manque de motivation. A l'heure actuelle, les même coins, la capitalisation boursière des même coins sur CoinMarketCap s'élève à 60 milliards de dollars et je pense qu'à l'avenir il atteindra facilement les 120 milliards de dollars, voire même plus en plein pic du bullrun. Mais ce qui va être intéressant c'est d'analyser ensemble ce qu'on considère comme des même coins sûrs et des même coins moins sûrs et bien sûr des même coins très risqués. Donc c'est assez compliqué pour ceux qui débutent de savoir quel même coin choisir, quel projet choisir, donc c'est vraiment vraiment compliqué. Mais juste avant de parler de cela, faites confiance en personne, faites votre propre analyse et je pense qu'avec le temps et ça malheureusement, si vous rentrez dans ce domaine là, vous risquerez de vous faire rockpool. C'est une formalité, tout le monde se fait scam dans les mêmes coins, personne n'y échappe. Ou en tout cas, ça peut vous arriver de tomber sur des mêmes qui vous font gagner énormément d'argent. Mais il faut savoir prendre des take profits au bon moment et de ne pas trop être avide d'argent, ce qui est très difficile avec la FOMO, surtout dans les même coins. Si vous êtes sur Twitter, sur Youtube, encore sur TikTok, Instagram, etc. Règle numéro 2, et ça je vous le conseille, n'écoutez aucun influenceur, ni moi, ni personne. Et sans compter les influenceurs qui viennent de débarquer dans les crypto-monnaies, qui ne sont pas réellement dans ce domaine là, et qui s'y mettent pour tout simplement l'avidité de l'argent qu'ils peuvent générer. Donc, on va prendre le classement des mêmes coins, que je considère comme sûrs, bien sûr c'est mon opinion personnelle, ne prenez ça pas comme un conseil en investissement, mais pour ma part, c'est les mêmes coins les plus sûrs. Les premiums, ceux qui sont listés déjà sur Binance, qui sont listés sur des grosses plateformes d'exchange, qui ont une certaine utilité, et qui promettent à l'avenir d'exploser. Tout dépendra de ce qui pourrait se passer dans les mois à venir. Donc, Dogecoin, ça fait plus de 10 ans, disons tout simplement, c'est un fork, et celui-ci, celui-ci, il a traversé le temps, et en plus il est soutenu par Elon Musk. Pour ma part, Dogecoin, c'est un même coin qui va durer dans le temps, après son prix, bien sûr, peut baisser, mais bon, il est soutenu par Elon Musk, par énormément de personnes, et par rapport à l'image des mêmes coins, et l'image des crypto-monnaies, Dogecoin représente un peu cette culture-là, et je pense que Dogecoin pourrait tout simplement rester très longtemps, tant que les crypto-monnaies existent, bien sûr. Donc, actuellement, il est à 0,19, il est à 27 milliards de market cap, c'est énormissime. Donc, si vous regardez des vidéos, ils vous disent Dogecoin à 10 dollars, ça va être très très compliqué. Donc, déjà, atteindre le dollar symbolique, il dépassera les 100 milliards de market cap, c'est énormissime. Et je pense qu'il pourrait, bien sûr, il pourrait atteindre les 100 milliards de market cap, tout dépendra où le Bitcoin ira, tout simplement. Shiba Inu, bien sûr, Shiba Inu, deuxième, juste derrière Dogecoin, Shiba Inu, il avait marqué le dernier bull run, avec la manière où il a été créé par le fameux Ryoshi, qui a quitté la communauté Shiba, mais il a été un bon stratège. Donc, ils ont créé, il a créé ce même coin, pour tout simplement dépasser Dogecoin, ils ont réussi, ils ont suivi la hype autour des tweets d'Elon Musk, et ils ont réussi à, littéralement, exploser, faire la plus grosse performance de l'histoire des même coins, je pense. Et surtout, la manière, la manière de Ryoshi, par rapport à ce qu'il a fait à sa communauté. Derrière, on peut voir Doge with Hat, le même coin de Solana, celui-ci, il est venu de nulle part, mais c'est surtout la blockchain Solana, actuellement, qui est très hypée. Celui-ci, il a actuellement 3,5 milliards de market cap, c'est énormissime, sachant que Solana n'a pas la même market cap que la blockchain Ethereum. Pour ma part, les mêmes coins sur la blockchain Ethereum explosent, on va dire, atteignent facilement le milliard de market cap, mais là, actuellement, la tendance sur Solana est énorme, malgré la congestion actuelle de cette blockchain qui connaît certains soucis. Derrière, on peut voir PP. Donc, PP a été listé en même temps que Floquy l'année dernière. Bon, un peu scandaleux, parce qu'ils avaient blacklisté une adresse, ce même coin, les développeurs, quand ils ont lancé ce même coin, les développeurs ont blacklisté un gars qui avait investi 27 dollars, l'équivalent de 27 ou 56 dollars, l'équivalent de 2 millions de dollars quand il a atteint son pic, mais il a été blacklisté, mais malgré tout, il a été listé sur Binance, il a été réellement poussé par les youtubeurs américains l'année dernière, ça a été stratosphérique. Bien sûr, il a été listé au même moment que Floquy. Floquy a plus d'utilité, donc ça a été... Vous savez très bien que je parle du Floquy, ça va faire un moment, je serai une vidéo à part, j'ai pas trop le temps malheureusement, mais pour ma part, c'est l'un des mêmes coins où il a plus d'utilité, ils ont montré la preuve, actuellement il a 1,8 milliard de market cap, bientôt, peut-être, une banque Floquy, ça serait dingue, en tout cas, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais ça va être énormissime ce qui se passe autour de ce même coin là, et ça va être intéressant en tout cas. Ce qu'on peut voir actuellement, comme par exemple, c'est la plupart de ces mêmes coins là ont dépassé les milliards de market cap avec POMP par exemple, donc c'est des mêmes coins qui ont dépassé le milliard, et faire un fois 100, c'est presque impossible, voire possible peut-être dans 10 ans, si bien sûr l'adoption de masse se fait, en tout cas l'adoption de masse via les mêmes coins se fera, je pense via les mêmes coins, pour ma part c'est ma vision, parce que la plupart des gens, quand ils rentrent dans les cryptos, ils n'ont pas du gain, tout simplement les mêmes coins sont, voilà, ils voient le prix du même, ils se disent, voilà, s'il atteint un dollar, c'est un fois 1000, mais c'est pas ça, il faut regarder, la market cap c'est le plus important, et ce qu'on peut voir derrière, on peut voir plein de même coins, autour des 600 millions, 400 millions, 200 millions, il y en a énormément, et parmi ces listes là, il y a des mêmes coins qui se démarquent, et c'est là que, c'est là que c'est important de faire la différence, dans vos recherches, je vous conseille d'analyser, s'il y a des mêmes coins qui ont une utilité, par exemple, la vidéo que j'ai fait sur Ponc, et Ponc, c'est un même coin sur Solana, celui-ci est vraiment très bas, donc Ponc, il est ici, c'est un même coin qui est autour des 34 millions, il va devenir validateur sur la blockchain Solana, et potentiellement, il peut faire un fois 10, si on compare à d'autres même coins, sur le classement de CoinMarketCap, derrière on peut voir, de Milady par exemple, que j'ai parlé, Milady, grosse communauté Milady, sans compter qu'il y a la communauté NFT, Milady, bon, je ne vais pas trop en parler dans cette vidéo-là, mais voilà, vous analysez ce qu'il y a autour, et vous faites tout simplement votre analyse par rapport aux mêmes coins, c'est super important, bien sûr, ces mêmes coins-là, un potencelle x10, donc Milady, il est à 141 millions, atteindre le milliard, c'est possible, en plein bullrun, parce qu'on n'est pas encore au pic du bullrun, peut-être un imprévu va arriver, on ne sait pas, peut-être une mauvaise news, en tout cas, le halving va arriver, peut-être les mois vont être un peu compliqués, le mois de mai, un listing potentiel pour Milady, parce que le mois de mai, il y a souvent des listings, concernant les mêmes coins, pour ceux qui ne savent pas, et celle-ci, c'est l'une de mes favoris, par rapport au listing, en tout cas, il faudra voir ce qui pourrait se passer, c'est un peu comme ça que j'analyse, ce qui se passe derrière, derrière, cette communauté, derrière ce projet-là, il y a certaines informations, qui ne partagent pas, parce que c'est un même coin assez spécial, mais si on prend par exemple, Dodger Elon Mars, celui-ci, bon, il a connu un sacré pic, au dernier bull run, mais derrière, il y a une communauté, il y a une fondation, il y a Elon Musk, il y a SpaceX, bon, il y a énormément de choses qui se passent, derrière, un tweet d'Elon, et ce même-là, est littéralement relancé, et derrière, il y a plein de même coins, qui sont lancés, et qui n'ont pas réellement, d'utilité, et c'est, très très compliqué, donc, 20 millions, là, on peut voir que ça descend, 20 millions, 20 millions, 20 millions, et ce qui est intéressant, c'est le cap, donc, si vous cherchez un fois 10, c'est faisable dans les mêmes coins, c'est littéralement faisable, si vous cherchez un fois 100, ça devient un peu plus compliqué, donc, si vous voulez faire un fois 100, bah, faudra essayer de trouver un même coin, assez solide, autour des 10 millions, pour atteindre le milliard, et atteindre le milliard, bah, il faut sélectionner parmi les, les millions de mêmes coins, qui sont créés, parce que là, je suis sur CoinMarketCap, il y a CoinGecko, il y a des mêmes coins, qui ne sont même pas encore listés, sur CoinMarketCap, donc, c'est vraiment, vraiment compliqué, maintenant, est-ce que vous voulez, tout simplement, trouver, la future pépite, sur Solana, par exemple, on va aller sur Solana, bah, il y a, BirdAce, BirdAce, par exemple, c'est une plateforme, qui vous montre un peu, la tendance, de ce qui se passe, concernant les mêmes coins, par exemple, vous voyez les tokens, qui sont ici, les trading, faites attention, par rapport au pourcentage, ça ne veut rien dire, des fois, il y a des mêmes coins, qui sont à 200 000, 300 000, et qui ne valent, vraiment rien, donc, il y a énormément de, de scams, il faudra regarder, sur Twitter, s'ils ont un Twitter, s'ils ont un site, et même ça, vous risquerez de vous faire scam, ou un rock pool, donc, il faudra faire super, super attention, mais vous pouvez voir, énormément de choses, par exemple, trouver, une future pépite, vous cliquez dessus, enfin, une gem, et vous allez tomber, tout simplement, sur les mêmes, sur les dernières heures, la dernière demi-heure, les dernières 24 heures, vous pouvez voir la TVL, donc, celui-ci, le pep, il est à 241, il y a un petit avertissement, donc, vous faites, tout simplement, votre analyse, concernant cela, et c'est vraiment, un outil assez sympa, par rapport, à ce que vous cherchez, vous avez plusieurs blockchains, donc, par rapport aux blockchains, très rapidement, actuellement, celle qui est très hypée, c'est Solana, mais si vous vous amusez, à regarder, rares sont les mêmes coins, sur Solana, atteindre le milliard, il y en a, il y en a bien sûr, il y a Ponc, il y a Dogwith Hat, il y a Bookoff même, Bookoff même, il y a énormément d'argent qui a été lancé, mais, c'est très, très compliqué, il y a BASE aussi, Brett, Brett, il est sur, sur, sur BASE, donc, il y a des mêmes coins qui sont créés sur BASE, Toshi, Toshi, j'en avais parlé lors du lancement de BASE, il est actuellement à 259 millions, donc, Coquignou, il est sur Avalanche, mais la tendance se fait en général, sur la blockchain Ethereum, pour les mêmes coins qui atteignent les milliards, mais la tendance pourrait venir sur Solana, à l'avenir, s'il y a réellement, une grosse hype sur les mêmes coins, et c'est là que, il faudra faire, énormément de recherches sur les mêmes coins, qui sont très, très, très solides, très, vraiment, très, très, très solides, mais vous pouvez toujours trouver, des mêmes coins low cap, pour faire un fois 10, par exemple, qui sont un milliard de market cap, qui atteignent, tout simplement, les 10 millions de market cap, il faudra juste être, très vigilant, par rapport à certains même coins, et prendre, des take profit, quand il le faut, c'est très important, récupérer votre mise de départ, c'est super, super important, de plus, je vais vous faire montrer un site, pour les déjeunes, et ça, c'est pour ceux qui sont réellement, déjeunes, qui veulent, gamble, comme des malades, bon, faudra, pas faire des fous, pas envoyer des grosses sommes, c'est pump.fun, pump.fun, alors celui-ci, il y a des même coins, qui sont lancés à la seconde, et ce qui est fou, dans ces même coins là, vous pouvez lancer, lancer votre même coin, mais je vous déconseille, si vous ne créez pas, si vous lancez un même coin, créez une communauté, ne faites pas, comme 99, des scanners, quoi qu'il arrive sur la blockchain, tout est tracé, tout est retrouvable, et ça serait bête de, voilà, d'avoir des soucis derrière, car à l'avenir, je pense que certains scammers, se retrouveront vite, devant, le tribunal, en tout cas, ça pourrait arriver très vite, parce que, il y aura, bon, j'en parlerai, dans une autre vidéo, parce que, ça va être, ça va être, trop long, en tout cas, ce site là, il est vraiment, vraiment pas mal, pour ceux qui veulent, réellement du lock-up, et là, on peut voir, par exemple, il y a des mèmes, à 5000 de market cap, 4000 de market cap, il y a de tout, et n'importe quoi, c'est vraiment, des gènes purs, et durs, mais ce que vous pouvez faire, par exemple, là, je classe, par exemple, sur la market cap, ce qu'on peut voir, c'est les plus gros market cap, celui-ci, par exemple, il a 30 000, celui-ci, il a atteint les 120, 127 000, donc celui-ci, il s'appelle, Sharkcat, ce qu'on peut voir, penser une copie, mais on peut voir, certains mèmes coins, assez sympas, et vous, scrutez, tout simplement, celui-ci, il y a un selfie, carrément, donc vous scrutez, vous consultez, tout simplement, le Twitter, donc celui-ci, on va regarder rapidement, s'il a un Twitter, donc on peut voir, il a un Twitter, un Telegram, un site web, donc sur Popham Fund, ce qui est marrant, c'est que les personnes qui créent un même coin sur ce site-là, au début, il n'est pas répertorié directement sur Dextool, donc sur Dextool, c'est ce site-là, pour ceux qui ne savent pas, donc il est sur ce site-là, la personne qui lance le même coin, il est sur ce site-là, donc si vous l'achetez, au moment de, quand sa market cap, il est à 5 000, 10 000, si le même coin atteint les 70 000 de market cap, il sera listé directement sur Dextool, et ceux qui ne connaissent pas Popham Fund, pourraient tout simplement sniper le même coin ici, et le faire pump au-dessus, bien sûr, il faudra une certaine hype autour du même coin, et ce qui est intéressant, c'est que, on pourrait faire facilement 1 x 10, 1 x 50, et si vous êtes chanceux, si vous avez trouvé la grosse perle parmi les mêmes coins, le fameux x 1000, et le x 1000, c'est le Graal, tout dépendra de l'argent que vous avez mis sur ce même coin-là, si vous êtes un réel des jeunes, et vous pouvez vous enrichir très vite, et bien sûr, vous approuver très très vite, faites super 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 attention, en tout cas, celui-ci, on va regarder très rapidement, donc il est à 2 millions de market cap à l'heure actuelle, donc on peut voir, il y a eu un gros pump, donc quand il a été lancé, il devait être à 5000, 6000 de market cap, il a littéralement exposé en une journée, donc ce qu'on peut voir en 4 heures, là vous l'aurez chopé, vous aurez fait largement, un fois, j'irais, au plus bas, ou un fois, un fois 50, un fois 100, facilement, donc, par exemple, vous aurez mis 50 euros, vous aurez fait, très rapidement, 5000 euros, c'est assez fou, donc, si on va sur son Twitter, celui-ci, il a 2 millions de market cap, donc il est sur Solada, et ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir là, actuellement, donc il a 2639 abonnés, et voilà, c'est un même coin, tout simplement, c'est un même coin dégène, tout simplement, c'est un même coin, pour le fun, est-ce qu'il y aura une hype autour derrière, est-ce que la communauté va construire quelque chose, est-ce que les développeurs vont lister ce même coin, sur les plateformes d'exchange, comme MXC, etc, etc, il faudra voir, donc c'est vraiment du dégène pur et dur, sur la blockchain Solada, et aussi une belle opportunité, de faire de l'argent, mais attention, attention, parce qu'il y a énormément de scammers, qui lancent tout simplement des mêmes coins, ils lancent les mêmes coins, et ils les abandonnent, donc eux, ils lancent le même coin, ils mettent un pourcentage, et ils retirent indirectement, une partie du pourcentage du même coin, donc ils laissent pump les gens, les gens regardent, parce que eux, les scammers, ils créent le site, ils créent le télégramme, ils font que ça, c'est leur métier, ils font facilement, des 5, 10 cas, par jour, voire même plus, s'ils sont littéralement déterminés, et ils s'amusent complètement sur ça, mais en tout cas, il y a des projets, qui sont low cap, et qui sont littéralement intéressants, par exemple, j'en ai repéré un, si je le retrouve ici, c'est celui de Robbud, si je le trouve ici, hop là, donc Robbud, c'est celui-ci, faites attention, c'est une copie, vous pouvez voir, c'est 4,89 cas, 4,89 cas, celui-ci, celui-ci me plaît, parce que, c'est une communauté, assez, assez solidaire, donc ça a été lancé, par une personne, et le logo a été bien fait, donc ce qu'on peut voir sur le graphique, en daily, hop là, donc il y a eu un gros pump, puis ça a dump, c'est tout à fait normal, et là, on est en train de se consolider, 100 000 de market cap, est-ce qu'on peut voir, le site est assez sympa, on va aller sur le Twitter directement, parce que la page, elle ne s'ouvre pas, directement, donc, Robbud, c'est vraiment un meme coin, que je suis tombé par hasard, c'est des meme coins, tout simplement, qui ont été lancés sur le site, mais par exemple, celui-ci, il est suivi par un influenceur, sur Twitter, donc ce qu'on peut voir, c'est Brady, qu'il est advisor pour meme coin, donc si on s'amuse à regarder, par exemple, celui-ci, il a l'air correct comme meme coin, et peut-être, voir un gros gros potentiel, vu qu'il a une grosse communauté, et il fait énormément de tweets, sur Robbud, par exemple, celui-ci, il a l'air très très bien, 100 000 de market cap, faire un fois 10, atteindre les fameux millions, voire 10 millions, c'est un fois 100, 100 millions, c'est un fois 1000, voilà, tout simplement, il faudra surtout, bien analyser, ce que vous faites, concernant les meme coins, et ne pas tomber dans le panneau, des influenceurs, sur Twitter, des personnes très connues, et qui vous profitent, tout simplement, qui profitent de vous, et surtout de votre argent, pour vous ruiner, faites super attention, prenez le temps, et surtout, évitez de mettre, énormément d'argent, sur des meme coins, essayez de cibler des meme coins, mettez vous, tout simplement, un petit capital meme coin, et ne vous enflammez pas, parce que les meme coins, ça va très très vite, c'est très risqué, en tout cas pour ça, concernant les arnaques, il y en a énormément, donc il y a, il y a Condex, qui dit que voilà, la moitié des préventes de Solana, sont des escroqueries, selon Blockerhead, environ 100 millions de dollars, ont été envoyés en préventes, de jetons, au cours d'un week-end, le mois dernier, donc des préventes, sur Solana, donc, l'histoire de Book of meme, c'est une prévente, qui a été lancée, et ça, tout le monde s'est inspiré, de ça, donc, faites super attention, donc il faudra, faire super attention, concernant les meme coins, en tout cas, si vous vous amusez, à regarder, en réalité, tout dépendra, ce que vous voulez, réellement, faire, par rapport, au profit, que vous voulez faire, vous mettez, tout simplement, narratif, concernant les profits, que vous voulez faire, sur des meme coins, par exemple, si vous aimez, je vous donne un exemple, si vous aimez, tout simplement, Toshi, Toshi, par exemple, celui-ci, il a 260 millions, de market cap, il est élevé, vous allez me dire, ouais, c'est pas intéressant, en fois ça, c'est assez compliqué, mais Toshi, par exemple, c'est le nom, du chat, de Brian Armstrong, le fondateur de Coinbase, et vu que, ce meme coin, a été créé sur Coinbase, il se pourrait, à l'avenir, d'être listé, tout simplement, sur Coinbase, vu qu'il a le nom, du chat, de Brian Armstrong, un tweet, de Brian Armstrong, et ce meme, s'envole, en tout cas, il a atteint, les 260 millions, de market cap, si vous vous amusez, à regarder, la vidéo que j'avais faite, sur Bayes, il était à 10 millions, donc, il avait, x 26, ce qu'on peut voir aussi, c'est, il a dit, bon, j'en ai parlé, Dodge, j'en ai parlé, Turbo, par exemple, Turbo, celui-ci, ça a été créé par, un influence, par un influenceur, un youtubeur américain, il a fait une vidéo, tout simplement, il a, il a fait une vidéo, concernant l'histoire de Turbo, mais surtout, la manière où il l'a créé, il l'a créé, grâce à Chat GPT, et bien sûr, il a, il a partagé, tout simplement, ses tweets, son travail sur Twitter, et bien sûr, il a créé une communauté, autour de ce même coin, elle est gérée, pilotée par les mêmes coins, et à l'avenir, peut-être, il y aura une collection d'NFT, via ce même coin, qui a une certaine narrative, et ça plaît énormément, d'influenceurs, qui aiment énormément les NFT, celui-ci, il a 50 millions, peut-être à l'avenir, il atteindra, le fameux milliard, qui sait, en tout cas, un fois 20, est possible, en plein pic de bull run, et il y a énormément de possibilités, qui soit listée, sur une grosse plateforme d'exchange, en tout cas, il a été, listé sur, Binance Futur, avec Milady, donc voilà, concernant cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je mettrai l'adresse, du fabesite, pump.fun, c'est un site, très risqué, c'est surtout, pour ceux qui sont réellement, expérimentés, si vous débutez, faites super, super attention, donc, n'hésitez pas, à laisser un commentaire, si vous avez un doute, sur un meme coin, je donnerai mon avis, tout simplement, pour éviter, tout simplement, que vous faites scam, assez facilement, ne tombez pas, dans le panneau, les scammers, sont là, pour vous, essorer financièrement, les meme coins, sont risqués, c'est, un pourcentage, de votre capital, ne faites pas des fous, en tout cas, les plus expérimentés, savent, tout simplement, comment, gérer, surtout, les meme coins, et prendre du profit, quand il faut, surtout, sur certains meme coins, qui sont, littéralement, très bullish, à l'avenir, en tout cas, les meme coins, que je vous ai parlé, en général, sont assez solides, et, ça va être intéressant, de voir, ce qui pourrait se passer, après le halving, donc, voilà, concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc, n'hésitez pas à commenter, likez, à vous abonner, et je vous dis, à la prochaine.